waouh bonjour les frères et sœurs comment allez vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire en dessous c'est de tous abonné vous pouvez vous abonner et actuer la coche en cliquant sur ce bord également vous pouvez avoir accès à notre chaîne vous pouvez vous abonner là-bas et actuer la coche pour nous soutenir et ce qui s'est passé hier a encore des effets sur moi-même aujourd'hui ce que nous avons tout couvert dans cette vidéo c'est pas pour les enfants c'est pas du jeu si vous n'êtes pas informé vous n'avez pas regardé cette vidéo vous inquiétez pas à faire cette vidéo, cette vidéo apparaît ainsi vous avez tout tout compris dans cette vidéo nous essayons de tout compris ce qui se passe dans le dessous de la vidéo et pourquoi les gens meurent subitement et pourquoi on attend beaucoup parler d'impact à notre soutien ce qui m'a le plus choqué c'est cette phrase que un rapin célèbre a dit dans sa musique que d'avoir même découvert hier avec tous les enfants mes frères et soeurs, le frères et soeurs, le dernier a dit que s'il y avait une possibilité de revenir en arrière, lui il souhaiterait jamais râper il dit que si ça tenait qu'à lui, s'il y avait une occasion, une opportunité de revenir juste en arrière pour faire des demi-tours lui, ce que Claire dit, ce serait de ne jamais rencontrer le rap donc ça veut dire qu'à Claire, c'est le rap qui l'approche dans le problème ou même dans les problèmes et il dit que lui son problème c'est que il a vendu son âme au diable et qu'il y a un démon en lui un démon qui le possède et lui il essaie juste de sortir de ce game là il essaie juste de sortir de ce jeu là là, avec la tête avec la tête et or on peut dire or or c'est ainsi nous on vous regarde à la télévision des jeunes gens, des jeunes personnes là qui participent à des compétitions et ces derniers là ils sont chauds et parfois certains viennent avec leur talent en matière de rap et ces personnes là chantent et rappent et veulent devenir célèbres veulent réussir veulent réussir veulent devenir des légendes du rap exactement comme ce dernier et moi je me dis mais qu'est-ce qu'il ne voit pas qu'est-ce qu'il y a avec les gens voici un gars qui est dans le rap il veut fuir et d'autres personnes veulent venir prendre sa place déjà ces personnes là pensent que c'est de la blague ou bien ou bien ces personnes là pensent que c'est parce qu'il a réussi ils veulent frailler les gens ça peut vous paraître étrange la plupart du temps quand quelqu'un a vu un lieu où il coure et que vous le trouvez en chemin vous posez la question mais pourquoi coure tu es ici et qu'il vous dit j'ai vu un lieu où c'est pourquoi je coure comme ça vous vous direz oh c'est de la blague c'est parce que tu as vu un bon trésor là-bas tu as vu une richesse donc tu veux bouffer toi seul et vous pour avoir curiosité vous allez aussi vous voir le lion il y a des gens même qui ne veut pas croire il y a des gens qui ne veut pas croire c'est pas facile à avaler mais quand ces personnes là viennent raconter ça nous devons croire et hier quand nous avons poussé leur richesse nous sommes tombés sur une vidéo des collègues youtubeurs et cet homme là il se plaignait il disait vous vous êtes là toujours tout de parler du pack avec le diable dès qu'un rabbin a réussi vous dites oh il avait dit c'est qu'il avait dit son âme au diable oh c'est qu'il a fait ceci il a fait cela oh c'est qu'il a fait comme ça il a fait comme ceci il a fait comme cela et ce dernier parlait mes frères et soeurs moi je le regardais et puis je riais seulement et il fallait il dit il dit telle artiste va faire des signes comme ça comme ceci, comme cela, comme cela vous allez dire oh ça c'est du diable il est tenté de tous vous embrouiller avec des signes et vous pensez que c'est du diable je le regarde et je ne fais que rire peut-être que vous vous êtes dit à tomber sur cette vidéo je le regarde et je me mets à rire vous savez pourquoi je ris ? c'est parce que je me dis que ce gars là c'est parce qu'il ne sait pas celui qui a vu le lion il court là c'est celui qui n'a pas vu là il n'a pas la même manière de courir je vous assure je vous assure si vous voulez pour essayer de voir Usain Bolt même Usain Bolt ne va pas courir plus vite que ah ! et je pense que c'est de la blague la plupart du temps c'est le diable ou même ces agents qui touchent des gens comme ça même qui les payent qui leur donnent de l'argent pour venir essayer de bousiller la pensée des gens ça veut dire amener la confusion de l'esprit des gens voici les dangers qui arrivent tout le monde en parle et eux vont venir genre diluer le vin pour que les gens pensent que c'était juste de la blague et qu'on rigolait mais les gens ne sont pas bêtes les gens ne sont pas bêtes les abonnés que vous voyez ici s'ils ne sont pas bêtes du tout s'ils se sont abonnés c'est parce qu'ils ont vu et ils ont vu la confirmation de cette histoire quelque part et ils ont découvert qu'effectivement ici on confirme ces gens des choses et ils veulent en savoir plus ils veulent vraiment en savoir plus parce que nous tous ici on aime bien écouter la musique même est-ce que vous entendez la musique qui a été dépassée ? écoutez passer par là c'est la musique mais quand les stars elles-mêmes elles ouvrent la bouche pour dire ah si vous voulez que je vous informe vous allez soyez au courant j'ai envoyé mon âme au diable même dans la chanson et que vous voyez même que la star là elle se retrouve à l'hôpital parce qu'elle a tenté de se suicider là ce n'est plus un jeu combien de célébrités sont traversées par de telles situations où elles ont failli se suicider ? combien de célébrités ont-elles disparu mystérieusement ? comment des célébrités à un moment donné elles ont commencé à prendre de la drogue à avaler des pilules ? combien de célébrités elles ont commencé à faire de n'importe quoi ou jusqu'où se sortir bien ? combien d'elles veulent vraiment sortir de là ? combien d'elles elles regrettent d'être en train de déléguer ? combien d'elles veulent vraiment chanter des chansons à la voix de Dieu parce qu'elles sont chrétiennes mais elles ne peuvent plus parce qu'elles sont entrées dans un truc comme une maison et elles font être à tout moi ce qu'on leur demande de faire sinon la vie est à tout et même la vidéo qu'on a vu hier on a vu cet homme là qui criait j'ai besoin d'aide dans sa chanson j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'aide au point où son collègue rappeur nous l'appelle aussi pour nous poser la question pourquoi tu parles ainsi ? et il dit que c'est vrai c'est sérieux si on va tuer c'est telle personne qui l'a fait vous pouvez penser que c'est la blague mais c'est pas du tout ce qu'on pense et c'est sur des choses souveraines quand on parle du pat-à-peu que le diable vraiment c'est une chose mais qu'on a du mal à croire ça parce que on ne peut pas comprendre plus ça peut même se réaliser mes frères et nous demandent ce que Dieu dit dans la parole de Dieu Dieu nous parle facilement il nous dit si vous voulez un conseil pour ne pas ajouter tout sommeil Dieu nous dit de ne pas rentrer en contact avec les médiums les sorciers les gens qui invoquent la mort les esprits hier je suis tombé sur un témoignage c'est une histoire racontée mais sans tout c'est un témoignage ça a tout pour ressembler à quelque chose vous voyez ce que ça disait ça disait que nous sommes elle et sa famille je vivais bien avant mais au moment donné elle a perdu son emploi et comme elle a perdu son emploi elle était de la confusion elle ne savait pas elle ne savait plus quoi faire vous voyez comment elle allait sur le médium pour gérer les étudiants à savoir ce qu'il ne va pas dire et comment elle reçoit ses problèmes ça dit le médium là ce sont des gens qui là travaillent avec les démons on dit mais avec le génie c'est comme ceux qu'on appelle elle est féticheur en Afrique et elle allait voir le médium plutôt la médium c'est une femme elle allait la voir et arriver là-bas cette femme lui a dit que je peux régler ton problème je peux utiliser une connaissance une ancienne connaissance va t'amener à faire quelque chose et cette chose là c'est une chose qui allait piger la fille qui allait piger la femme mais elle ne peut pas se douter c'est que c'est un dangereux pour elle elle arrive à la chambre et tout de suite la médium lui a pris une aiguille comme ça elle a piqué sur le doigt sur le doigt le doigt vraiment tout de suite le sang a coulé et c'est tombé dans un récipient et elle lui a dit c'est fini tes problèmes sont résolus juste comme ça c'est fini tes problèmes sont résolus et ça n'a pas duré tout de suite la femme là elle a trouvé un emploi elle a trouvé du boulot vous pouvez dire c'est une bonne affaire c'est que la médium a bien travaillé elle a fait du bon boulot est-ce que tu peux dire mais quelques temps plus tard il y a quelque chose terrible que son fils avait observé maintenant c'est-à-dire elle avait un enfant son fils un jour en rentrant dans la chambre de sa mère il a trouvé il a trouvé sa mère dans la douche et elle était face à son miroir vous savez que les femmes là souvent elles aiment se maquiller se mettre du maquillage et elle vient il trouve sa mère figée sur le miroir comme ça c'est comme si c'est ça ça c'est le miroir et elle regarde le miroir comme ça comme si elle a vu quelque chose et elle est horrifiée c'est-à-dire elle a même peur même plus peur que peur qu'elle a vu qu'elle a vu la femme ne répond pas et tout de suite il a appelé sa mère et elle a sursauté est-ce qu'elle a sauté bon est-ce qu'elle a vu elle a dit mais qu'est-ce que tu fais ici la femme elle a dit mais pourquoi est-ce que tu regardes tu figes le miroir pourquoi tu regardes le miroir comme ça qu'est-ce que tu as même vu sur le miroir elle dit à l'enfant elle dit à l'enfant elle dit à l'enfant non laisse tomber il n'y a rien alors l'enfant pose que la maman a des soucis il y a quelque chose qui ne va pas et lui il se dit que bon peut-être que quelque chose est en relation avec le miroir et lui il veut savoir parfois la curiosité ce n'est pas une bonne affaire c'est l'histoire qui s'est passée que nous nous racontons ici et voici que l'enfant maintenant va commencer à chercher à savoir qu'est-ce que sa maman fait vous savez que souvent quand les enfants réagissent comme ça ils ne réagissent pas de façon simple c'est pas ça dit c'est pas ça ne fait pas forcément deux seulement parfois les démons même les esprits peuvent le pousser à être très curieux tu sois tu as déjà à savoir qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui se passe ici et c'est là même les chevaux vont mal tourner pour eux à un moment donné soit tu meurs ou tu deviens fou ou du coup quelque chose tu vas te traumatiser toutes les filles ce sont les mauvaises filles qui font ça aussi c'est pourquoi la curiosité vraiment c'est un mauvais gars c'est un mauvais la curiosité c'est une mauvaise go c'est un mauvais ami mais voici que l'enfant va aussi continuer à mener ses investigations jusqu'à ce que un jour il voit et du coup son père il voit son père épouse à question à son père il dit mais peux-tu m'expliquer pourquoi est-ce que maman maman toujours regarde au miroir en disant que son père il savait quelque chose mais il ne pouvait rien dire à l'enfant waouh et à un moment donné il a dit à l'enfant c'est laisse tomber s'il y a quelqu'un de problème je vais mener mes investigations pour ce chat savoir qu'est-ce qui ne va pas quelle est la raison pour laquelle ta mère reste tout le temps se devant le miroir comme si elle avait fait quelque chose c'est que je vais mener mes investigations et voici qu'un jour l'enfant il va mener ses enquêtes il va dormir dans la maison et à 3 heures du matin il va sentir la porte la porte de sa chambre se fermer avec force or en ce moment là lui il était même entendu chicha savoir mais qu'est-ce il ne va pas qu'est-ce qui ne va pas vraiment et voici que il va sortir et tout de suite je vais sentir que derrière lui il y a quelqu'un qui marche il y a quelqu'un qui marche il y a quelqu'un qui marche il y a quelqu'un qui a dit de marcher là sa présence sa présence fait que l'enfant a froid c'est-à-dire que tu commences à avoir la chair de poule et la foi a commencé à avoir la chair de poule à un moment donné il s'est retrouvé personne ne voit où il voyait sa mère et son père s'il était là tellement le but a fraisé la maison même ils sont tous retrouvés d'un endroit où il voyait maintenant sa mère dans le miroir et il voyait carrément le démon le démon même était dans le miroir et le démon l'a fixé des yeux et tout de suite son âme a commencé à prendre feu sa maman est décédée et eux ils pouvaient se regarder dans le miroir que sa maman disparaissait dans le miroir et elle allait d'un endroit mais toujours dans le feu et c'est là ils ont compris que sa maman avait fait un pacte avec le démon un pacte avec le japs sans le savoir et finalement ce démon là l'a tue c'est-à-dire que le démon là il est venu pour arranger ta vie d'abord non ? tu fais quoi que celui qui a arrangé ta vie tu as retrouvé du boulot mais ce que tu ne sais pas c'est que tu as vendu ton âme au plus grand prix ton âme n'a pas de prix mais c'est la chose la plus précieuse c'est la chose la plus chère au monde ça n'a pas de prix mais aucune chose sur la terre aucune chose sur la terre il n'y a pas des maisons des choses, des bateaux aucune chose sur la terre ne peut valoir le prix d'une âme c'est pas possible que les gens te regardent et te disent oh tu es pauvre tu es ceci tu es cela mais la valeur de ton âme n'a pas de prix c'est pourquoi nous faisons des vidéos chaque jour il vous dit de fuir le monde et les choses sur le monde les gens peuvent vendre leurs âmes au diable inconsciemment c'est-à-dire sans le savoir tu vois un médium ou un féticheur peut-être que tu entres dans sa maison là-bas tu participes aux rouges tu vends ton âme tu t'amètes sur le livre ton âme faites attention tu écoutes une musique tu chantes n'importe quelle musique les mêmes de la musique ces dames qui chantent il faut répéter la même parole tu répètes ça automatiquement tu t'ouvres au démon tu ouvres la porte de te metter ton esprit au frontoil des esprits mauvais c'est pour te dire que c'est de la blague que nous t'aurions raconté cette histoire mais aujourd'hui ce n'est plus caché tu as les musiques rap les gens parlent en longueur de journée de Pâques avec le diable de Pâques avec le diable Pâques avec le diable Pâques avec le diable Pâques avec le démon Pâques avec le démon matin du soir même la sorcellerie n'est plus cachot aujourd'hui tu peux penser que c'est de la blague que nous te racontons les histoires mais découche toi même ce qui se passe moi j'ai été choqué quand j'ai entendu une super star de la musique que je te dis je suis une adoratrice du diable c'est pourquoi dans mes clips je fais un oeil je fais la main connue je fais la 666 avec la main qui aurait cru et les gens sont là faut voir ça au premier degré faut voir ça à tel nombre de degrés faut voir ça comme si si le diable a été travaillé contre la vie des gens et aujourd'hui les superstars sont devenus les personnes que le diable utilise pour détruire le monde même la musique profane est utilisée pour combattre le Seigneur Jésus Christ on parle même mal de lui il ne l'a rien fait mais il parle mal de lui quand même lui il est parti tranquillement mais vous parlez mal de lui encore que ce n'est pas avec vous je crois que c'est le diable qui fait ça la roulette de l'ennemi dans certains conseils de rappeurs les gens tichent les bibes là-bas ils brûlent même des bibes tu vois les gens il y a un gamin il a tiché les fruits d'une bibes il s'est mis à manger les fruits là-même et tout le monde de la salle ils sont là-dessus de les regarder et c'était mes aboutis ils se disent que ça fait partie du spectacle un homme qui avait déchiré une bibes ça fait partie du spectacle mon frère ma soeur faut pas qu'on te trompe nous sommes en guerre une guerre spirituelle qu'elle est là une guerre invisible dans l'éclipse il y a les messages du Bumino dans l'éclipse il y a les femmes nues quand t'es pas des messages subliminal c'est des messages cachés qui existent dans l'éclipse là qui a pour objectif de détruire ton esprit ton âme corrompte ton âme voilà détruire ton âme ils veulent que tu meurs tu meurs en écoutant la musique et que tu n'aies plus rien à dire à Dieu parce que tu l'as pas respecté en écoutant une musique aux femmes donc tu dois aller là où on continue à chanter de telle musique bizarre toi ou non les démons tu sais les gens font un esprit les femmes nues que tu vois dans l'éclipse là sous les signaux tu dis que là où tu es là tout est le moment où tu te lèvres parce que la musique que tu écoutes là c'est une propriété du diable c'est une propriété du diable une propriété une propriété toi tu dois même savoir même ça tu dois même savoir tu sais que là même peut-être que tu arrives même là tu sors automatiquement où tu es et partout où on passe regardez est-ce que vous attendez mais il y a la musique partout hein il y a la musique qu'on entend il y a la musique partout les gens s'amusent même de tels d'événements regardez même là-bas regardez là-là il y a un événement là où on va couper les pages il y a un événement peut-être des mariages il y a la musique et la musique qui sera jouée ce n'est pas une musique où on adore Dieu ce n'est pas une musique où on adore le roman Dieu il y aura peut-être même un mélange de tout un petit d'un 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 même quels sont les gens musicaux même qui se trouvent dans ton potable même des chrétiens et la musique chrétienne est satanique parce que moi on va parler de ça cette semaine nous parlerons de la musique c'est moi et des trucs des trucs chelous qui sont là moi je veux pas que les hommes soient pourrontus commence à détecter quels sont les symboles occultes les sataniques pourquoi les âges utilisent toujours les femmes sexuelles tu auras peut-être une réponse venez pourquoi toi à la prochaine vidéo regarde cette vidéo que je vais appartenir en attendant et sois prêt nous travaillons de tuer nous ferons encore des recherches pour sauver l'exemple des gens n'oublie pas de t'abonner à activer la cloche et attend cette vidéo c'est parti merci merci